Voilà une promenade qui rappellera certainement beaucoup de souvenirs. Située à quelques kilomètres des Ribauvillet, il y a un sentier qui suit le tracé d'un chemin de croix. C'est une pente qui est très acceptable et on monte pendant une vingtaine de minutes au rythme des stations de la Passion du Christ. On arrive enfin à proximité du pèlerinage de Notre-Dame de Dusenbar. La première chapelle de Dusenbar a été construite en 1210 et après plusieurs destructions, le tout a été restauré et même reconstruit en 1894. Nous passons à côté du petit ruisseau qui donne son nom à la vague. Après un escalier qui mène à une petite placette agrémentée d'un calvaire polychrome, nous visitons les différentes chapelles. L'église, quant à elle, a été consacrée en 1912. Elle abrite un joli maître-hôtel et surtout une piéta du 15e siècle. A côté du porche principal, on peut encore admirer la maquette des ruines de Dusenbar avant sa restauration. A l'entrée de la chapelle, on peut admirer les ex-votos. Un Christ en bois dont l'origine remonte au 15e siècle se trouve également à l'entrée de la chapelle. C'est grâce à de nombreux donateurs que les chapelles de Dusenbar ont pu être reconstruites. Il est de fait que ces chapelles ont pratiquement été reconstruites à l'identique. Et ceci grâce à l'architecte Winkler. Une merveilleuse promenade, pleine de recueillements, que je conseille à tout un chacun de faire au moins une fois dans sa vie. Je conclurai en disant que le chemin de croix a été restauré une dernière fois entre 2001 et 2004. Reveillez vous ? Musique